Générique Cécile Dejoux et Emmanuel Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement professeur des universités au CNAM, professeur affilié à ESCP Europe et à l'ENA, ainsi que directrice du Learning Lab Human Change. Et vous êtes professeur en management des ressources humaines à ESCP Europe et vous publiez ensemble Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est publié aux éditions Pearson. Alors, première question, Cécile Dejoux, qu'est-ce qui change dans le management aujourd'hui ? Ah, le manager est en pleine métamorphose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il a un nouveau territoire. Il a en même temps de nouveaux langages et puis il a une nouvelle, quelque part, boussole. Alors, le territoire, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on n'est plus manager parce que c'est un objectif dans une carrière, c'est un rôle. On est manager, mais en même temps, on fait d'autres choses. Et puis, il y a d'autres façons de parler quand on est manager, parce qu'on doit parler de façon internationale, de façon multiculturelle. Et puis, il y a cette fameuse génération, cette génération de jeunes qui attend d'autres choses. Et puis, c'est une boussole. Il y a de nouvelles façons d'avoir des règles, d'avoir des comportements. Et c'est tout l'intérêt du livre. Alors, vous expliquez dans ce livre que cette métamorphose, elle se décompose en trois dimensions. L'être, le manager doit se transformer lui-même. Les lieux où s'exerce le travail, c'est la grande question. Et les autres, il faut réapprendre à collaborer. Alors, on va prendre ces dimensions une à une. D'abord, l'être. Comment est-ce que le manager peut se transformer ? Quelles compétences doit-il acquérir ? Alors, c'est le premier pilier pour qu'un manager réussisse cette métamorphose. Il doit acquérir des nouvelles compétences. Bien sûr, il y a des basiques. Savoir décider, motiver ses collaborateurs et développer, bien sûr, les talents de chacun. Et les siens en particulier. Mais au-delà de ces basiques, le manager a ses nouvelles compétences à acquérir. C'est à la fois comprendre l'alphabet de la civilisation numérique, ce qu'on appelle les compétences numériques. C'est savoir partager, savoir en même temps agréger des liens internet, savoir travailler en réseau. C'est avoir des nouvelles compétences pour travailler différemment. C'est ce qu'on appelle les compétences d'agilité, qui viennent compléter les compétences numériques. Et enfin, c'est innover au quotidien. Et ça, ça ne s'apprend. Ça s'apprend grâce à différentes méthodes, dont celle du design thinking, pour innover quel que soit le métier. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de pyramide chronologique sur ces nouvelles compétences. L'alphabet, le numérique, les nouveaux comportements au travail, les compétences d'agilité. Et innover au quotidien avec les compétences des design thinking. La deuxième dimension, ce sont les lieux. C'est votre domaine de spécialité, Emmanuel Léon. Alors, en quoi est-ce que repenser le lieu de travail peut servir la performance de l'entreprise aujourd'hui ? On dira que l'espace de travail, tout d'abord, ça a été très longtemps le parent pauvre des réflexions en matière de management. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif, c'était de réduire au maximum le nombre de mètres carrés, de mettre un maximum de personnes à l'intérieur. Et malheureusement, beaucoup de projets sont encore pensés sous cet angle-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la performance d'un espace de travail ne se limite plus à la réduction du coût immobilier. Ça va beaucoup plus loin. On peut penser, en lien avec les compétences dont parlait Cécile, des espaces de travail qui vont favoriser une certaine agilité. Des espaces de travail qui vont favoriser aussi le design thinking. Bref, des espaces de travail qui vont vraiment aller dans une logique de performance par l'innovation et la créativité. Alors là-dedans, on a un petit peu de tout. On a des entreprises qui repensent leurs open spaces, qui étaient assez traditionnelles, et qui vont rajouter peu ou prou des espaces dans lesquels pourront se faire des réunions plus collaboratives, plus rapides, plus différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on a aussi des entreprises qui vont essayer d'avoir des fab labs internes, même si la terminologie est impropre, mais pour aider les salariés dans un environnement extrêmement virtuel à recréer du physique, parce que c'est extrêmement important. Et puis, on va avoir aussi des réflexions en matière de co-working, qui est également un des espaces qui connaît un grand essor. Au final, quand on regarde tous ces espaces qui se développent et qui se développent, d'autant plus que le numérique nous amène à repenser le pourquoi d'aller au bureau, si je puis dire, on retrouve finalement quatre fonctionnalités. Est-ce que je peux attirer des gens ? Est-ce que je peux les fidéliser ? Est-ce que je sais les mettre au bon endroit pour qu'ils soient efficaces ? Et quelle performance est-ce que j'attends des différents individus ? Une fois que l'entreprise est en capacité de répondre à ces quatre questions, elle est en mesure aussi d'imaginer les espaces qui vont avec. Et on en arrive à la troisième dimension, qui sont les autres, apprendre à travailler collaborativement. Cécile Dejoux, est-ce que vous pouvez nous parler des bonnes pratiques en la matière ? Alors oui, il y a deux idées importantes qui sont développées dans le livre. L'idée, bien sûr, que développe Emmanuel sur les nouveaux contrats de travail, avec ces nouvelles façons de travailler sur des plateformes, ce qu'on appelle les digital labour, etc. Et puis, il y a une autre idée, c'est qu'en fait, apprendre à travailler avec les autres, ça s'apprend, c'est pas inné. Donc, il faut remettre avec le numérique, avec le travail à distance, avec les nouveaux lieux, un ensemble de règles. On appelle ça les cinq R, c'est-à-dire des rites, des règles, de la reconnaissance et du respect importants. Mais au-delà des gens avec qui on doit apprendre à travailler, il y a aussi ces fameux robots et ces fameux systèmes d'intelligence artificielle. Et ça, c'est un nouvel axe qu'on aborde dans le livre et qui est aujourd'hui un axe fondamental parce que c'est une nouvelle révolution, encore plus disruptive que celle du numérique. Mais pour la réussir, il faut déjà réussir la transformation numérique des entreprises. C'est un autre sujet. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous donner les quelques clés de réussite de cette métamorphose des managers. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre publié aux éditions Pearson. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.